Je vais vous présenter l'Odyssée des liens de mer. Les otaries volent ici dans l'un des plus grands bassins d'Europe. 1 000 m² de surface d'eau, 3 000 m² et 4 000 m² de plus grande profondeur. Je vous demande d'accueillir nos jeunes otaries, Paco et Nel, ainsi que leurs soigneurs, Péranger et Jessica. Pour commencer, parlons du physique des otaries et de ce qui les rend si agiles. Très souvent, le phoque et l'otarie sont confondus. Pourtant, ce sont des espèces différentes à bien des égards. Comme vous le montrent à présent les soigneurs, les otaries possèdent deux petites oreilles, que l'on appelle des pavillons extérieurs. Vivant dans des régions plus froides, le phoque possède seulement de petits orifices peu visibles. En effet, des pavillons extérieurs pourraient facilement geler dans de telles conditions climatiques. Les petites oreilles, t'as vu ? T'as vu les petites oreilles ? Les deux paires de nageoires du phoque présentent des griffes, alors que chez l'otarie, seuls les nageoires arrière en possèdent. Mes otaries possèdent deux nageoires avant, appelées nageoires pectorales. Elles leur permettent de se propulser dans l'eau et de se déplacer sur terre. Sachez que le phoque grogne, tandis qu'il est dit que l'otarie aboie tel un chien. La communication sonore est très importante pour ces animaux. Les vocalistes très complexes peuvent permettre au mal de protéger son territoire. Ou peut-il y a sa mère de se retrouver lorsque cette hernière s'éloigne en quête de nourriture. Comme vous pouvez l'observer, le phoque rompe au sol en n'incidant que de ses membres postérieurs. En voici une très belle imitation. L'otarie utilise quand elle ses quatre membres pour se déplacer, pouvant même atteindre la vitesse de 25 km heure. Sachez qu'elle peut également nager jusqu'à 40 km heure. Dans le milieu naturel, les otaries peuvent également effectuer des sauts ou des glissades depuis des promontoires tels que des rochers afin d'atteindre la mer. Son corps est puissant et agile, ce qui lui permet d'adopter des postures acrobatiques. Les otaries possèdent des moustaches appelées vibrisses. Celles-ci permettent de maintenir l'équilibre d'objets au bout de leur nez ou de les pousser à la surface de l'eau. Ces vibrisses sont très souvent utilisées lors des contacts sociaux, entre une mère et son jeune ou entre un mâle et une femelle. Elles permettent également de sentir les vibrations de l'eau provoquées par le déplacement d'une croix ou d'un prédateur. L'excellente vue de l'otarie lui est également très utile lors de la chasse, entre autres. Lorsque l'on observe une otarie, ce qui frappe souvent est la taille des yeux par rapport au corps de l'animal, aussi grand que ce d'un bœuf. Ainsi même, dans les eaux sombres des profondeurs, une otarie parvient à l'autre et les un croix. Les otaries sont connues pour leur agilité, vous n'avez plus en avoir un aperçu. Elles sont également très intelligentes et vont vous le prouver dès à présent. Vous pouvez observer différentes formes sur le support situé au bord du bassin. Chacune d'elles est associée à une otarie en particulier. Il va vous falloir en choisir une et le soigneur demandera à l'otarie concernée d'aller la toucher. Sachez que l'étoile est pour Nel, à gauche avec Béranger. Quelques applaudissements peut-être. Et le rond est pour Paco, à droite avec Jessica. Comment allons-nous déterminer la forme ? C'est très simple. Nous allons choisir en premier celle pour laquelle il y aura le plus d'applaudissements. Je compte donc sur vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Là, l'un public endormi. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Parfait. Quels sont ceux qui souhaitent choisir l'étoile ? Oui, c'est pas mal. Et pour le rond, pour Paco qui se promène dans le bassin. Bon, c'est un choix difficile, mais j'ai l'impression que c'est l'étoile. À toi de jouer en elle. Magnifique ! À présent, changeons l'ordre des formes et voyons si notre frère y la retrouve à nouveau. Deuxième essai russe. Mais pour ne qu'en faire deux amours, vous a également participé Paco. Je vous rappelle qu'il doit aller toucher le rond. Je t'ai pas prête. Changeons à nouveau l'ordre des formes. Eh bien, Paco, qu'est-ce qui t'arrive ? Quelques applaudissements pour l'encourager, peut-être. Quelques applaudissements pour l'encourager, peut-être. Eh bien, la démonstration de Paco. Il y a eu des applaudissements bien mérités pour nos deux otaris. Les soignants passent beaucoup de temps à observer les animaux. Les otaris peuvent être en train de jouer, de se reposer. Cela permet aux soigneurs de repérer des comportements intéressants, car amusants, ou ludiques, par exemple. Ensuite, lors de jouer avec les otaris, ils peuvent leur apprendre à reproduire ces comportements sur un geste précis, lors de séances comme aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'à travers cette odyssée, nous vous les faisons partager. Et maintenant, parlons d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval. La protection de l'environnement. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne. Dans quelques instants, vous allez observer un geste encore malheureusement trop fréquent. Deux tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Ce n'est pas parce qu'on a soif qu'il faut ensuite abandonner ses déchets. Vous avez raison de vous cacher. C'est-à-dire que ceux qui jettent leur détritu dans la nature devraient avoir honte. Dans la mer, il arrive que les otaris confondent des déchets avec fleurs froids et les avalent. Cette intoxication ne concerne pas uniquement les otaris, mais aussi d'autres animaux, marins comme terrestres. Avec un petit effort et l'aide de Jessica, c'est parfait. Enfin presque. Il y a quand même une petite erreur. Il s'agit d'une bouteille plastique et non d'un déchet organique. Et elle nous le fait remarquer. Mais je sais que tu peux mieux faire Paco. A toi de nous montrer le bon exemple. Quelques applaudissements pour l'encourager et pour le faire revenir. C'est parfait. Dès le plus jeune âge, le prix sélectif est un geste à adopter au quotidien. Peut-être déjà à la maison, avez-vous de bonnes habitudes de nous encourager ici à Vauval ? Alors n'oublions pas, lors de nos déplacements ou en vacances, ne laissons pas de déchets d'adermure. Une bouteille en plastique peut mettre plusieurs centaines d'années à se dégrader, alors qu'il suffit d'en venir une trentaine pour fabriquer un pull en furo-polaire. Vous pouvez remarquer le corps fuselé de ces animaux. Efficaces et rapides, ils peuvent effectuer toutes sortes d'acrobaties sur terre, mais aussi dans l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'elles-mêmes, certaines vont doter des postures et réaliser des mouvements qui leur sont propres. Lors du jeu, elles développent en réalité leur capacité physique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501